question 11 quel est le nombre de ventes par produit alors attention un nombre de quelque chose ce n'est pas la somme de quelque chose c'est ce que nous allons voir dans cette question pour répondre à la question une fois de plus mes données ont été mis sous forme de tableau et je vais les synthétiser via un tableau croisé dynamique dans l'onglet insertion je clique sur tableau croisé dynamique la fenêtre créer un tableau croisé dynamique s'ouvre l'ensemble des données sont déjà sélectionnées c'est magique c'est surtout le fait de les avoir mis sous forme de tableau qui fait qu'excel est devenu intelligent et qu'il sélectionne automatiquement ce tableau nommé liste des ventes il me propose une nouvelle feuille de calcul pour accueillir mon tableau croisé dynamique tout est donc prêt je n'ai plus qu'à faire ok cette nouvelle feuille un canevas tableau croisé dynamique est apparu prêt à répondre à ma question donc la question est le nombre de ventes par produit quels sont les champs dans cette question le nombre de ventes n'importe quel champ pourrait correspondre une vente c'est une ligne nous allons néanmoins rester cohérents et nous dire que la vente c'est surtout l'argent nous avons gagné je fais donc descendre le champ montant dans la zone de valeur car il y aura un calcul sur ce champ produit et quant à lui descendu en étiquette de ligne ou en étiquette de colonnes ce n'est qu'une question de présentation le champ montant dans la zone de valeur a été traité sous forme de sommes ce n'est pas une somme que je veux c'est bien un nombre la somme c'est l'addition de l'ensemble des chiffres le nombre le décompte des lignes c'est très différent je clique sur la petite liste déroulante dans le menu qui apparaît sur paramètres des champs de valeur et je vais pouvoir choisir le type de calcul qui me convient en l'occurrence un nombre n'est pas besoin d'aller mettre au format monétaire ce qui serait donc une erreur l'ensemble de mes chiffres puisque il s'agit là encore pas d'un chiffre d'affaires mais bien d'un nombre de ventes d'un nombre de ventes ne s'affiche pas en euros je vais némoins renommer mon champ nombre de ventes ce qui rendra la lecture du tableau croisé dynamique plus simple ok mon tableau croisé dynamique terminé pour peaufiner je masque la liste des champs le bouton plus moins et les entêtes de champs qui me servait à créer mon tableau croisé dynamique mais qui ne servent plus désormais puisqu'il s'agit de le consulter et non plus de le créer dans l'onglet création des onglets du groupe outils tableau croisé dynamique onglet je le rappelle contextuel qui n'apparaissent si et seulement si vous êtes à l'intérieur du tableau croisé dynamique dès que je clique à l'intérieur les voilà de nouveau disponible ce sont donc des onglets contextuels ne vous faites pas piéger les onglets contextuels n'apparaissent que lorsque l'on en a besoin si je ne suis pas dans le tableau croisé dynamique excel ne comprend pas que j'en ai besoin il faut être à l'intérieur du tableau croisé pour qu'ils apparaissent donc dans l'onglet création je vais pouvoir choisir un style de tableau croisé et ainsi terminé avec cette question où nous avons appris qu'une somme et un nombre sont deux types de calcul différents et donc à utiliser la fonction de calcul nombre donc